Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents ce soir sur un premier temps de recherche que la Maison d'étudiants et espaces cultures de l'université tend à proposer au cours de l'année qui est un temps de rencontre en fait autour des travaux de recherche de chercheurs et chercheuses de l'université de La Rochelle et donc un projet que la Maison d'étudiants a suivi, celui de Jean-Sébastien Noël aujourd'hui, ce soir présent avec nous, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'université de La Rochelle et un projet de recherche autour d'une thématique des RIAC rencontres internationales d'art contemporain, Royan-La Rochelle, qu'il qu'il mène en lien avec le PHAR, Fonds audiovisuel de recherche, ici présent Maxime Prévost, délégué général et il nous a été important en fait de participer, de soutenir ce projet, on va voir comment il se compose et de permettre ces temps de rencontre en fait entre ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui sciences et sociétés, c'est-à-dire sur quoi travaillent les chercheurs aujourd'hui et comment on peut créer des rencontres pour découvrir ces axes de recherche et comment ils viennent nourrir nos questions de société et les débats actuels auxquels on fait face. Donc nous sommes tous les trois réunis ce soir pour parler de cette thématique de recherche et puis dans la salle je vois des étudiants, je vois aussi des personnes qui connaissent très bien ce dont on va parler ce soir et donc on aura un petit temps d'échange avec vous à la fin de ces questions et de ces rencontres. Alors donc la thématique de ce soir, les rencontres internationales d'art contemporain, j'ai une première question pour toi Jean-Sébastien, c'est comment ce sujet de recherche est apparu dans ton périmètre comme un sujet scientifique et porteur pour toi en tant que chercheur. Alors merci déjà d'organiser cette soirée et de nous accueillir. Alors effectivement moi ce projet de recherche, il n'est pas exclusivement concentré sur les rencontres internationales d'art contemporain de La Rochelle, il est un peu plus large. Il propose en réalité une double histoire qui est une histoire croisée, voire une histoire connectée, celle de 20 années de création contemporaine dans l'arc atlantique. Reliant le festival international d'art contemporain de Royan qui a été créé en 1964 et le festival de La Rochelle qu'on appelle les rencontres internationales d'art contemporain de La Rochelle. Alors moi initialement je suis historien du culturel, je suis spécialisé dans l'histoire, non pas dans l'histoire de la musique mais dans l'histoire par la musique et ce qui m'intéresse c'est de considérer que, j'enfonce une porte ouverte, mais la musique c'est non seulement un phénomène social, c'est un phénomène qui renseigne sur la manière dont fonctionne une société à un moment donné, mais c'est aussi quelque chose, c'est un objet politique par définition. Donc ça c'est le premier point. Alors évidemment quand je m'intéresse à ces deux festivals et a fortiori aux rencontres internationales d'art contemporain de La Rochelle, je sors un peu de mon champ de confort et de mon champ d'expertise dans la mesure où les RIAC c'est de la musique certes, mais ça n'est pas seulement de la musique. J'ai rencontré tout à l'heure Claudie Landy, le cinéma occupe une place de plus en plus importante au sein de ces RIAC. Alors justement en tant qu'historien, ces deux événements, ils nous permettent de comprendre un certain nombre d'enjeux, qui sont multiples, mais si je devais en sélectionner quelques-uns. Premièrement, les deux festivals disent quelque chose de deux époques différentes de la volonté de l'État de s'approprier la chose culturelle et de considérer que la culture est un objet de démocratisation, c'est-à-dire d'ancrage de la démocratie comme régime politique. Ça c'est la première chose. Mais lorsque le festival de Royan est créé en 1964, Malraux vient à peine, il y a 4-5 ans, de se voir confier le ministère des Affaires culturelles et on essuie encore un peu les plâtres en termes de politique culturelle. Lorsque l'on crée les Rencontres internationales d'art contemporain de la Rochelle dix ans plus tard, les institutions qui étaient en gestation dix ans auparavant ont commencé à se déployer et on a enfin les moyens de véritablement faire de la décentralisation, de la déconcentration et de la démocratisation culturelle. La deuxième chose, c'est que ces deux histoires-là nous... Comment dire ? En histoire, il y a quelque chose qu'on appelle la micro-histoire. Une dynamique historiographique qu'on appelle la micro-histoire. Et l'idée est de considérer que ce qui se passe à une très grande échelle, c'est-à-dire sur un espace très localisé, résonne de ce qui se passe à l'échelle globale. En gros, c'est une espèce d'emboîtement d'échelle. Et ces deux festivals nous permettent justement de voir comment, à deux époques distinctes, deux villes moyennes, pour ne pas dire deux petites villes, balnéaires, littorales, accueillent l'essentiel de l'avant-garde musicale, chorégraphique, cinématographique et donc deviennent des micro-capitales internationales de l'art contemporain. Alors, l'objet de ta recherche, Royan 1954, La Rochelle 1973. À quel instant aujourd'hui nous sommes de ton travail de recherche ? Pour expliquer un petit peu aussi la temporalité de ce travail. C'est ça. Alors, pour mettre tout le monde à l'aise et surtout moi pour tout vous dire, on est au tout début de ce travail de recherche. Ça fait quelques temps que j'ai commencé à travailler sur le festival de Royan. La Rochelle, je m'y mets tout juste. Alors, je suis en train de travailler, de dépouiller, j'ai commencé assez largement à dépouiller les fonds d'archives départementales. Vous avez aux archives départementales une collection assez exceptionnelle consacrée aux rencontres, quasiment complète, quasiment intacte. Mais je suis au début du dépouillement et puis on en parlera ce soir. Ce dépouillement des archives physiques n'est pas nécessaire, n'est pas suffisant plus exactement pour écrire cette histoire-là. Alors, les RIAC, pour ceux, pas mal d'entre nous n'y avons jamais assisté dans les années 70. On parle de création, de la création contemporaine de l'époque. De quel champ artistique ? Tu as commencé un petit peu à en parler. Est-ce que tu peux nous parler des artistes internationaux qui étaient vraiment à l'époque les pionniers et ceux dont on parlait à l'échelle internationale ? Et dans quel champ artistique ils représentaient ? Alors, effectivement. Donc là, on en parlait tout à l'heure. Le risque, c'est de faire une sorte d'inventaire à l'après-verre parce que les deux festivals, mais a fortiori le festival de La Rochelle, qui bénéficiait de budgets plus importants que Royan, proposent une programmation qui est absolument délirante, qui est d'une intensité, d'une richesse assez exceptionnelle. Peut-être commencer par dire que l'équipe qui fait La Rochelle, qui fait les RIAC, c'est une partie de l'équipe qui a fait Royan. Et en particulier, le premier directeur artistique des Rencontres de La Rochelle, c'est le grand critique musical Claude Samuel. Grand critique musical qui est au cœur, si vous voulez, de tous les réseaux de la création musicale contemporaine. Il est proche de Boulez, il est proche de Messian, il est proche du domaine musical, etc. Et donc, les deux premières éditions des RIAC, elles sont très royantes dans une certaine mesure, et la musique contemporaine y occupe une place tout à fait importante. Alors on trouve les grandes stars de l'époque, je ne sais pas si ça dit quelque chose à chacune de chacun d'entre vous, mais Karl-Heinz Stockhausen, c'est une sorte de Beethoven du XXe siècle, juste pour situer sur l'album Sgt. Pepper des Beatles. Si vous regardez en haut à droite, si je ne me trompe pas, il y a la tête de Stockhausen. Donc ça dit quelque chose, cette pochette étant une sorte de, j'allais dire, de réduction de l'histoire de la musique du XXe siècle, lui, il est là. Donc il y a Stockhausen, il y a Zenakis, le grand compositeur qui est dans une certaine mesure l'élève du Corbusier, dans la mesure où il est compositeur et architecte. Et vous avez des gens comme Luciano Berrio, etc. Vous avez également, en particulier pour l'année 1976, qui est une année américaine, vous avez une grande partie de l'avant-garde nord-américaine, avec des personnalités aussi célèbres que John Cage, celui qui maîtrise ou qui fait tout pour ne pas maîtriser l'aléatoire, mais qui intègre l'aléa dans l'œuvre musicale. Et puis des gens comme Steve Reich, par exemple, Terry Riley, c'est-à-dire ces maîtres de l'avant-garde minimaliste. Vous avez également des musiciens de jazz, de free jazz, Michel Portal, etc. Donc ça, c'est pour la musique. Et puis, après, pour le reste de la création musicale, vous avez de plus en plus de chorégraphes qui viennent. La troupe de Martha Graham, par exemple. Vous avez évidemment la troupe locale du Théâtre du Silence. Et puis, progressivement, je le disais tout à l'heure, se développe à l'intérieur des Rillacs une sorte de festival dans le festival, ce n'est pas aussi simple que ça, mais qui est le festival du cinéma. Et derrière la personnalité de Jean-Loup Pasec, qui est cette espèce d'encyclopédie vivante, en tout cas à l'époque, du cinéma et qui, là, pour le coup, convoque une programmation extrêmement hétéroclite, extrêmement exigeante. Et là encore, une programmation monde du festival. Alors, la danse, le cinéma, la musique, quels sont les acteurs culturels qui ont permis la venue de ces artistes ? Tu citais Claude Samuel. On a aussi tout un tas de représentants et de représentantes des grandes institutions culturelles françaises de l'époque, l'ORTF, le ministère de la Culture. Quelles sont ces personnalités et qui sont si fondatrices aussi de ces rencontres ? Alors, en termes de personnalités qui ont eu un rôle tout à fait décisif, on pense, de toute façon, je crois qu'à La Rochelle, on pense toujours à Michel Crépeau. Il va de soi que Michel Crépeau, dans cette histoire, a eu une importance décisive, considérable, c'est à discuter, en tout cas décisive. Ne serait-ce que parce que c'est Crépeau lui-même qui est allé chercher Claude Samuel à Royan. Je ne vais pas détailler l'aventure ici, mais il y a eu une sorte, ce qu'on a appelé ce que la presse nationale a appelé la guerre des festivals. Entre 73 et 77, il y avait deux festivals de création contemporaine qui étaient évidemment en concurrence. Donc Crépeau est allé chercher Samuel et quand moi j'ai fait, Claude Samuel est là, c'est décédé, mais quand j'ai fait l'entretien avec Claude Samuel, chez lui, à son domicile, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est que vraiment Crépeau était allé le débaucher, il était quasiment allé le chercher avec les dents, et surtout lui avait dit, je vous jette une sorte de Pondor et je veux faire la Grenoble de l'Atlantique. Ce qui est très intéressant dans la mesure où Crépeau voulait véritablement faire de la Rochelle une sorte de cité, maritime certes, mais une cité de l'innovation, et une cité de l'innovation artistique. Donc Crépeau a un rôle important. Tu citais quelques institutions, l'ORTF, l'orchestre de l'ORTF en particulier, incarné par Maurice Leroux, a joué un rôle tout à fait décisif, puis évidemment on pourrait pour le coup faire une sorte de panel de toutes les grandes institutions qui font la culture. Le ministère, bien entendu, à l'intérieur du ministère, la direction de la musique et de la danse, et en particulier dans les années 80 pour ce qui concerne les rencontres, à partir de 82 il y a une personnalité clé qui occupe cette direction, c'est un autre critique musicale qui s'appelle Maurice Fleuret. Et Maurice Fleuret, dans l'histoire des politiques culturelles en France, c'est une personnalité clé, c'est lui qui est, si ce n'est le créateur, en tout cas le promoteur de la fête de la musique. Et donc Fleuret est l'incarnation de ces personnalités politiques connues, mais pas si connues que ça, mais qui pourtant font l'histoire des politiques culturelles en France, font l'histoire de la culture. Et alors tous ces personnages, ils viennent aussi à cette époque répondre aux politiques culturelles en place, avec les premières lois de décentralisation aussi, et la question de la démocratisation culturelle. On parle vraiment de rencontres et pas au départ de festivals. En tout cas, cette question qui revient aussi beaucoup dans les premiers éditos, vous pouvez voir, c'est très intéressant d'ailleurs, les programmations, vraiment les fichiers PDF des programmes papiers de l'époque, des RIAC, et en relisant les éditos de Michel Crépeau, du président du festival, on voit à quel point la notion de rencontre entre les artistes et les habitants est vraiment indispensable et motrice finalement de ce festival-là. À ce sujet de la question de la démocratisation, comment ce festival est précurseur ou en tout cas vient complètement sur une nouvelle proposition ou pas ? Comment les rencontres sont un pur produit de leur époque ? Précurseur les rencontres, j'en suis pas persuadé, en tout cas les rencontres arrivent exactement au moment où elles peuvent exister. Pour dire les choses simplement, il y a, alors pareil, quand on parle de ministre de la Culture, on pense, il y en a deux en France, il y en a eu que deux, c'est bien connu, il y a eu Malraux puis il y a eu Langue, c'est pas vrai. Il y a eu deux ministres de la Culture extrêmement importants dans les années 70, un à la fin de la présidence Pompidou, un au début de la présidence Giscard d'Estaing, fin de la présidence Pompidou, c'est Jacques Duhamel. Je regarde les étudiants de master, le cours commence déjà là. Donc Jacques Duhamel, il a, entre autres choses, créé le FIC, le Fonds d'investissement de la Culture, c'est-à-dire une des premières chevilles ouvrières de cette décentralisation et surtout qui constitue un partenariat entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale et les collectivités territoriales. Avant lui, au moment de Malraux, il y a une petite officine, une petite instance, mais qui a un rôle considérable pour les rencontres de La Rochelle, avec un acronyme un peu, j'allais dire, volontariste, ATTAC. C'est-à-dire en gros, l'agence, je me souviens, l'agence technique pour l'action culturelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette agence technique pour l'action culturelle, qui est créée en 1966 par Jean-Albert Cartier, il a contribué à former, alors il y en a peut-être dans la salle, auquel cas je serais très très content de les rencontrer, un certain nombre d'acteurs, de jeunes acteurs, de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes, qui se sont investis dans l'animation culturelle. On a rencontré récemment Maude Dinant, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Maude Dinant, elle vient de ces réseaux-là. Donc, pour comprendre les rencontres, il faut à la fois avoir une espèce de vision macro, ce qui se passe en termes d'institutions nationales, etc. Mais il faut aussi regarder, encore une fois, au ras du sol, avec ces petites officines qui forment véritablement les petites mains du festival. Et parmi ces ateliers, ces rencontres, ces animations, beaucoup d'action pédagogique aussi était prévue. On avait convié à cette rencontre au départ Jean-Louis Bonin, qui était à l'époque chargé d'animation de ces temps, qu'on espère retrouver sur des prochaines rencontres. Et c'est ce qui était aussi le cœur de ce festival. Oui, tout à fait. Alors, j'allais dire l'action pédagogique, les ateliers plus largement, c'est-à-dire en gros l'idée que l'art ne doit pas être descendant. On est un peu parti de l'illumination malrussienne. Les lubies de Malraux, vous savez qu'il fallait confronter, comme dans une expérience mystique, le public à l'œuvre d'art. Bon, on s'est un peu calmé. Mai 68 est passé par là. Et une des, encore une fois, des chevilles ouvrières des rencontres et vraiment porteuses de cette logique et de cette mission d'animation culturelle, ce sont les Maisons de la Culture. Là, il y a une personnalité dont il faut absolument qu'on parle. Alors, deux. Dominique Brouchy, d'abord, qui succède au créateur de ce qui est l'ébauche de la Maison de la Culture à La Rochelle, qui s'appelait Jean Moroy. Et Brouchy arrive. Et à partir de 1976, c'est Bernard Mounier qui prend la tête de la Maison de la Culture. Alors, Bernard Mounier, encore un inconnu célèbre, encore quelqu'un qui a eu un rôle considérable dans l'histoire des politiques culturelles en France. Malraux, là, lui a confié la mission de créer une des premières maisons culturelles, celle du Havre, bien avant le volcan. Mais voilà. Donc, Mounier, c'est ça. Mounier, ensuite, c'est quelqu'un, c'est un homme de médias, etc. Mais c'est véritablement quelqu'un qui a toujours eu chevillé au corps cette mission d'animation culturelle. Et surtout, cette ambition d'aller chercher des publics qui ne sont pas les publics, on va dire, bourgeois d'une consommation, bien entendu, de l'art contemporain. En gros, Mounier envisage La Rochelle comme l'antithèse des premières années de ce qu'on pouvait trouver à Royan, où vous aviez en gros toute l'intelligentsia parisienne qui débarquait sur la plage royanaise, en prenant d'ailleurs les Royanais pour des ploucs, mais en considérant que c'était un bel écrin sur mer pour la création musicale parisienne et internationale. Et Mounier, ce n'était pas son idée. Alors, on a dressé très, très rapidement un peu le contexte de ce sujet de recherche. Comment, en tant qu'historien, on travaille l'histoire de ce festival ? Tu travailles l'histoire de ce festival ? Alors, comment on travaille l'histoire de ce festival ? Alors déjà, un, premièrement, très modestement. C'est-à-dire que plus on avance dans le projet et plus on se dit que le projet est considérable. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est toujours comme ça la recherche en histoire. Les sujets de thèse, on a toujours l'impression que c'est une tête d'épingle, mais en réalité, cette tête d'épingle, c'est un monde infini. Les rencontres internationales de La Rochelle, c'est évidemment un monde infini. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, les historiens ont toujours, depuis le XIXe siècle, travaillé à partir des documents écrits. Des textes qui, a priori, ne sont pas très sexy, c'est-à-dire les documents administratifs. Là, on a la chance pour les rencontres d'avoir, je le disais, aux archives départementales une sorte de collection intacte et quasi complète. Là, c'est une chance extraordinaire. Sauf que cette collection-là, elle n'est pas suffisante. J'en ai commencé le dépouillement. Il va falloir, à partir de décembre, que j'aille du côté des archives à Pierrefitte ou à Rurichelieu, à Paris, du ministère, du département de la musique et de la danse dont je parlais tout à l'heure, et puis évidemment de l'ORTF, etc. Donc, la première chose qu'on fait, c'est systématiquement, comme des fourmis, on prend un fonds d'archives et on le compulse, on le dépouille de façon systématique et exhaustive. Et ensuite, on fait ça pour les différents fonds d'archives, on crée des bases de données, puis on les recoupe, ces bases de données. Sauf que ça, ça ne permet évidemment que d'avoir une sorte de vision, j'oserais presque dire un peu squelettique des choses, ou en tout cas une vision très politique, administrative. Il manque quelqu'un dans tout ça, les êtres humains, les gens. Et en particulier, il manque très souvent la psychologie, leurs sentis, etc. Et puis surtout, il manque tout un tas de choses essentielles, c'est-à-dire ce qu'on y a créé. Donc, on va, dans un premier temps, croiser avec ce travail de dépouillement d'archives, une analyse systématique des documents audiovisuels lorsqu'ils existent, les captations de spectacles, les enregistrements d'émissions radiophoniques, d'émissions télévisuelles. On en verra quelques-unes tout à l'heure, quelques extraits tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième gros bloc du matériau archivistique. Puis, encore une fois, on en parlera dans un troisième temps. Tout cela n'est pas suffisant, il faut rencontrer les témoins, les survivants. Et c'est là où le travail du chercheur qu'on imagine parfois dans nos représentations, un petit peu tout seul, dans un bureau, vient aussi rencontrer des partenaires sur le territoire important. Et là, c'est la rencontre avec Maxime Prévost et le Phare. Donc, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter aussi en quelques mots les missions du Phare et comment est arrivée cette rencontre et ce souhait de vraiment travailler ensemble ? Il y a un projet de collection d'entretiens dont on va avoir un petit peu des extraits ce soir, de collection d'entretiens filmés. Comment c'est venu ? D'abord, merci pour l'invitation aussi. Alors, le Phare, c'est une association qui a 20 ans à La Rochelle, 21 ans maintenant. Et on a trois axes de boulot. On collecte, on numérise et on sauvegarde les archives audiovisuelles amateurs du département. On fait de l'éducation aux images dans les lycées, les collèges, les EHPAD et l'université. J'en vois certains à qui on a déjà donné des cours. Et notre troisième action, c'est de créer nous-mêmes les archives de demain. Les images d'aujourd'hui sont les archives de demain. Alors, ça peut être aussi basique que filmer les événements locaux, les francopholies, le festival du film, filmer ce qui se passe dans le coin. Et aussi enregistrer des témoignages, enregistrer des gens qui nous racontent. Le Phare a toujours fait ça dès sa fondation dans les années 2000-2002. On a commencé à travailler avec le musée maritime pour collecter des témoignages de marins, de pêcheurs. Et puis, arrivé cette échéance de... Il va y avoir un anniversaire à fêter. Il va y avoir les 50 ans du festival du film et des rencontres internationales d'art contemporain. Qu'est-ce que vous avez le Phare en archive ? On n'a rien. On a deux documents, trois documents, pas grand-chose. Voilà. C'est un peu comme ça que ça a démarré. Et on s'est dit, pourquoi pas accompagner Jean-Sébastien dans les collègues de témoignages oraux. Ce sera ce qu'on verra dans une troisième partie autour de ce festival. Alors, peut-être déjà pour donner aussi un avant-goût en image de ce qu'ont été les RIAC, en tout cas un moment clé. On va voir un extrait. Le fond Gourso, Maxime, est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui. Alors, parmi les quelques documents qu'on a, on a ce film qu'on va voir là, qui est un film au départ en 35 mm couleur et sonore. Donc, c'est de la qualité. Ce n'est pas quelque chose fait sans moyens. Et donc, cette bobine, elle nous a été confiée par un monsieur qui s'appelait Guy Gourso. Guy Gourso, il était né en 1932 et mort en 2015. Il est d'Angoulême, passionné d'histoire et de cinéma. C'était un ancien projectionniste. Et il collectionnait les films avec un copain, lui, qui s'appelait René Charles, qui, lui, collectionnait les objets en rapport avec le cinéma. La collection Gourso, c'est environ 10 000 bobines. La plupart ont été confiées au Centre National du Cinéma à Paris. Et quatre bobines ont été confiées au phare, dont un super film qu'on a déjà projeté ici dans le cadre d'une soirée qui s'appelait Les Journées Folles de la Rochelle, avec le master de l'histoire. Et le film avait été commenté par Bruno Marneau à l'époque. Et donc là, on va découvrir, parmi les quatre bobines que Guy Gourso nous a confiées, une bobine sur le festival des rencontres internationales d'art contemporain. Voilà, nous y sommes. 1978, La Rochelle, sur le port. La Rochelle, sur le répire de la Rochelle, ont armé un bâtiment, ont armé un bâtiment, pour aller faire la course aux échelles du vent. À la feuille, s'envole, s'envole, à la feuille, s'envole au bois. La Rochelle, 80 000 habitants, ville neuve du XIIe siècle, place de sûreté protestante, port franc privilégié, qui résiste aussi longtemps que possible au siège fatidique de Richelieu. Aujourd'hui, le plus joli port de France a gardé de ses origines, dans son architecture, la marque intouchable d'un orgueil passé. Il y a un festival ici, le cinéma. Oui, le festival des rencontres d'art. Moi, j'arrive, je suis arrivée hier soir, moi, dans la nuit, alors je n'ai encore rien vu. Chaque année, l'été commence à La Rochelle, avec un festival de tous les arts, dans la rue comme au théâtre, dans les jardins comme au cinéma. Faire un festival populaire, c'est notre ambition, car ce que nous voulons faire ici, c'est d'abord démocratiser la culture. Mais il faut bien reconnaître que c'est tout de même encore assez difficile, dans la mesure où la véritable création artistique, c'est tout de même un phénomène d'élite. C'est vrai, pour moi, c'était une manière comme une autre de résister à l'emprise du cardinal de Richelieu. Toujours le passé, j'ai tenu à ce que La Rochelle soit une ville ouverte sur le monde moderne, sur les idées contemporaines. Oh, 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 oh plastique, forcément on va à l'encontre du confort ou d'idées reçues. Qu'est-ce qui se préoccupe ? Là, là, là. Est-ce que nous sommes à La Rochelle ? Ce n'est pas simplement une série de spectacles, c'est une explication, c'est une lumière donnée sur les spectacles. Aux États-Unis, maintenant, il y a beaucoup de conscience de respiration et nous avons fait des recherches pendant 4-5 ans de la respiration, comment ça sort dans les gestes, les mouvements. Pour nous, Solaris, La Rochelle représente comme un début, le début de la compagnie en Europe. C'est un des plus prestigieux festivals d'Europe. Dès le départ, et je pense que c'est un cas peut-être unique, nous avons eu l'ambition de faire un festival d'art contemporain pluridisciplinaire. Il existe des dizaines de publics différents, il existe des dizaines de musiques contemporaines différentes. Dans quel film vous jouez ? Ah, ben alors, écoutez, mon grand succès, c'est la fiancée du pirate, et la maman et la putain aussi. Ah, je ne connais pas. Non. Et vous habitez ici, vous ? Non, mais c'est vrai, j'ai entendu parler de Barbara Bernadette Laporte. Oui. Mais franchement, je ne vous connaissais pas. Ben voilà, c'est fait mal. Mais vous êtes une grande actrice de cinéma ? Ah oui ? Oui. Et vous n'avez joué que deux films seulement ? Mais non, j'en ai fait 70. Ben, dites-moi des normes que je vous rappelle. Ah, l'ordinateur des pompes funèbres pour un double tour, le beau serge, les bonnes femmes. Le cinéma La Rochelle, c'est un pari. C'est un pari. Depuis 6 ans, on essaie de faire venir de tous les pays du monde entier des films en avant-première. Il y a peu près 40 inédits sur 60. De faire des hommages à des réalisateurs extrêmement connus, mais dont toute l'oeuvre complète n'est pas encore parfaitement connue du public français. De découvrir des cinématographies inconnues, etc. Moi, j'ai un film, là, qui s'est présenté. Un film qui s'appelle La Tortue sur le dos, de Luc Béraud. Vous le connaissez, Luc Béraud ? Vous allez voir le cinéma, hein ? Après, le cinéma, c'est d'ailleurs la danse qui marche le mieux et peut-être en raison, d'ailleurs, de l'implantation du théâtre du silence à La Rochelle et d'un actif conservatoire de danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci au phare d'avoir partagé avec nous ce reportage. Anne de Gaspéry, je crois que Maxime, tu avais une petite présentation aussi à faire de cette réalisatrice. En fait, on ne sait pas ce que c'est ce document. On sait qu'il nous a donné la bobine, mais on ne sait pas d'où ça sort, comment ça a été fait. Ça peut être une actualité Paté-Gaumont qui a été diffusée en avant séance de cinéma, mais en même temps, les actualités Paté-Gaumont s'arrêtent en 71-72. Et là, on est en 78, donc on ne sait pas réellement ce que c'est que ce document. En revanche, la réalisatrice du reportage, Anne de Gaspéry, elle, elle est un peu... On sait qui c'est. Elle était journaliste et critique de cinéma, surtout en presse écrite, notamment au quotidien de Paris et puis en radio aussi. Et dans les années 70, elle va être initiée à la caméra par Jean Rouche. Donc Jean Rouche, documentariste, théoricien du cinéma et président de la Cinémathèque française. Et à partir de ce moment-là, elle va continuer à faire son travail de critique de cinéma et de parcourir les festivals de cinéma, mais avec une caméra à la main. Et elle va réaliser quelques documentaires de ce type-là, de cours documentaires sur les événements culturels. Et elle sera membre du jury de la caméra d'or à Cannes en 1993. Voilà un peu Anne de Gaspéry. Merci. Alors Jean-Sébastien Noël, qu'est-ce qu'on voit dans cet extrait ? Alors, beaucoup de choses. C'est un peu à l'image du festival. C'est-à-dire que la première chose pour rebondir sur ce que dit Maxime, c'est que Anne de Gaspéry, ça n'est pas n'importe quel regard. C'est quelqu'un qui est formé par Jean Rouche nécessairement à un propos. Et ce film-là, l'historien doit évidemment le voir en essayant de comprendre quel est le propos qui s'exprime. Donc là, à ce stade de l'enquête, moi, je ne suis pas encore à pouvoir documenter le regard d'Anne de ça, avec une sorte d'entrelats comme ça, de témoignages et d'aller-retour. On voit le président, un des présidents, le président fondateur du festival, le docteur Georges Chabatier. On voit Claude Samuel, etc. Bon, qui est entrelardé par cette sorte de ligne de conduite qui est Bernadette Laffont, une sorte d'histoire, petite histoire, Bernadette Laffont sur le Vieux-Port avec une série de malentendus. Personne ne connaît Bernadette Laffont. En tout cas, c'est très scénarisé. On a presque l'impression de quelque chose qui est scénarisé. Au-delà de ça, ce que cette séquence me donne à penser, c'est que La Rochelle conçoit son festival dans la ville et que par rapport à bon nombre d'autres festivals et parmi le premier d'entre eux, pour le premier d'entre eux, Royan, on a une sorte de vision totalement inversée de la conception du rapport au public et de la conception de la place du festival dans la ville. Crépeau l'a dit. Alors, il veut construire son festival contre l'image richelieu, etc. En gros, La Rochelle, ce n'est pas seulement des vieilles pierres ou ce n'est pas seulement le siège, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est la création contemporaine. Je le disais tout à l'heure quand j'expliquais qu'il était allé chercher quasiment avec les dents, Claude Samuel. Donc, il y a une sorte de volontarisme. Mais surtout, on voit que le festival est partout dans la rue. Le festival officiel, comme le festival officieux d'ailleurs. Et ce que la séquence donne à voir, c'est qu'il y a dans la rue également des choses qui ne sont pas du tout prévues par les organisateurs. Et donc, la séquence conduit aussi l'historien à travailler sur des choses que les archives ne pourront jamais lui expliquer, ne pourront jamais montrer. Et c'est pour ça que les entretiens, la campagne d'entretien oral dont on parlera tout à l'heure est fondamentale. Ce festival, entre guillemets, off, c'est-à-dire ce festival officieux, ce festival hors du festival, les lieux de sociabilité, les cafés, les soirées où on danse. Simplement, le fait de se promener dans la rue, de croiser une vedette, etc., et de pouvoir discuter avec elle, même si c'est évidemment très mis en scène, cette séquence-là. Donc, cette dimension vraiment de la vie quotidienne, encore une fois au ras du sol du festival, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors ça, c'est ce que donne à voir le reportage qu'on a pu voir là. Le travail d'historien, il est aussi critique, c'est-à-dire, est-ce que cette disponibilité des artistes, de l'actrice qu'on voit, Bernadette Laffont, avec un habitant rochelet, est-ce que c'est un symbole de réussite aussi de cette démocratisation culturelle ? Comment la partie critique aussi de ton travail intervient ? Alors, là, tu poses la question de comment est-ce qu'on peut mesurer avec certitude, en gros en produisant une parole qui soit prescriptive, de la réussite du projet initial de démocratisation culturelle, etc. Ça, c'est extrêmement complexe. Et j'en suis pas au stade où je pourrais affirmer quoi que ce soit. Il y a plusieurs choses. Premièrement, on peut avoir une entrée chiffrée sur la fréquentation. C'est-à-dire qu'en gros, les archives, les livres de comptes, etc., nous permettent de mesurer les entrées de telles séances du festival de cinéma, de tels concerts, etc. La deuxième chose, c'est qu'il faudra également réfléchir en termes d'économie générale. C'est-à-dire, au-delà de l'économie culturelle, le festival fait vivre une ville. Deux, trois semaines, entre juin et juillet, à partir de la deuxième... Vous avez tout un écosystème économique qui fonctionne. Il y a aussi du tourisme derrière tout ça. Il y a le fonctionnement des restaurants, il y a le fonctionnement des cafés, il y a l'hôtellerie. Donc, cette vivacité du festival, elle se mesure également, j'allais dire presque en creux, par le dynamisme économique que ça suscite. Puis évidemment, il y aura aussi une question. Pierre-Michel Menger, le grand sociologue, avait fait un travail remarquable il y a une trentaine d'années sur la question des publics de la musique contemporaine. Il y a également une sociologie des publics qu'il faudra réaliser. Alors, la question du festival dans la ville, effectivement, elle est très prénente aussi à l'image. Il y a un autre extrait qu'on va voir qui montre à quel point le festival vient interroger aussi le rapport à Habiter la Ville. Et là, c'est un dispositif qui a été porté par ce festival dont tu souhaites aussi nous parler. Oui, alors ce sera l'objet de la séquence qui suit. À partir de 1980, enfin entre 1980 et 1982, il y a un autre festival dans le festival. Il y a un peu un côté poupée gigogne avec les rencontres de la Rochelle. C'est ce qu'on appelait les états généraux du bruit. Les états généraux du bruit, elles sont inventées au moment où Claude Samuel part. Il laisse la direction à Alain Durel, qui a ensuite fini sa carrière à l'Opéra de Paris. Donc, on n'est que face à des personnalités de grande importance à l'échelle nationale. Et il décide d'inviter un compositeur qui est aussi un acousticien, qui est quasiment un des inventeurs du design sonore en France, qui s'appelle, il vient de décéder hélas, qui s'appelle Louis Dandrel. Et Louis Dandrel, tout le monde connaît Louis Dandrel sans le connaître. Troisième, quatrième, je ne sais plus, inconnu, célèbre. Quand vous allez dans une gare, on a inventé une signalétique, on a inventé une grammaire sonore pour ne pas reproduire la scène du film de Tati, où on est tatié dans une gare et puis il y a une espèce de bruit qui fait qu'on ne sait plus où se diriger, etc. On a inventé le design sonore précisément pour créer une grammaire qui permette aux gens de se repérer, pas par la vision, mais par Louis. Et Louis Dandrel a été le premier à créer le sonal, pas celui actuel, mais celui d'avant, le sonal de la SNCF. Et donc Dandrel s'intéresse à ce que l'on appelle parfois le design sonore, je le disais, mais aussi à la notion de paysage sonore. Dandrel a été un de ceux qui a importé en France cette notion, qui est inventée par un compositeur et écologue canadien qui s'appelle R. Murray Schaeffer, qui vient lui aussi décéder cet été, tout le monde décède cet été, en tout cas les personnalités qui sont importantes dans cette histoire. Et il a inventé cette notion de soundscape, c'est-à-dire de paysage sonore. Et donc en gros, c'est une sorte de méthode, si vous voulez, pour analyser quels sont les sons qui environnent un individu ou un groupe social. Et les rencontres de La Rochelle, dès le départ, dès 1973, ont toujours été extrêmement sensibles à cette pédagogie, j'allais dire, de la compréhension de ce qu'est une ville. Tu parlais tout à l'heure d'une dimension d'accompagnement, etc. Les rencontres sont parcourues par des colloques, des colloques qui ne sont pas pour des spécialistes, qui sont pensés pour le grand public. Et un des premiers colloques s'appelle Les Arts dans la rue. Donc toujours, on a pensé cette articulation entre la rue comme espace de vie, comme espace de circulation et comme espace de création. Et les états généraux du bruit, ça n'est rien d'autre que la déclinaison, mais à l'échelle sonore, si je puis dire, de cette manière dont sonne et donc dont fonctionne la ville. Alors un des créateurs de musique contemporaine, Michel Redolfi, dont tu vas nous dire deux mots avant qu'on voit une archive absolument incroyable. La première fois que je l'ai vue en préparant cette rencontre, je me suis dit, waouh, ça a existé à La Rochelle, c'est assez inédit. Michel Redolfi, en quelques mots, Jean-Sébastien. Alors, en quelques mots, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui à 70 ans à peu près, qui est... J'ai fait un premier entretien avec lui, alors pas en direct parce qu'il vit la plupart du temps en Californie. Il est musicien, il est acousticien et il est chercheur également. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois scientifique et à la fois créateur. Et qui, lui, ne considère pas la musique comme du solfège traditionnel, mais qui vient, si vous voulez, du courant électro-acoustique. C'est-à-dire qu'il s'intéresse davantage à l'onde sonore qu'au solfège stricto sensu. Et surtout, Redolfi a passé pratiquement toute sa carrière à interroger la notion d'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'écouter ? Et quand on interroge la notion d'écoute, évidemment, on remet en question ce qui nous caractérise là, c'est-à-dire cette vieille configuration antique, les acteurs ou le cœur et puis le public dans cette confrontation directe. Et entre autres choses, Redolfi s'est posé la question de savoir si l'écoute ne passait que par l'oreille et par le tympan, par exemple. Est-ce que la seule membrane qui permet d'écouter, c'est ça ? Et lui dit non. Et par rapport à ce qu'on va voir, c'est-à-dire un concert immergé, un concert subaquatique. Lui, le scientifique, qui a de très bonnes connaissances en termes d'anatomie et en termes de physiologie, permet d'expliquer que quand on est immergé, quand on est un corps écoutant immergé, le tympan joue 20% dans le processus d'écoute. Les 80% qui restent, c'est le reste du corps et c'est en particulier le squelette qui permet d'appréhender l'onde sonore. Donc, c'est un rapport tout à fait différent à l'écoute. Alors là, nous sommes en 1981, un concert subaquatique. Le public est donc dans l'eau. Je vous laisse découvrir ces images. Je vous laisse découvrir ces images. Fluides et soniques se situent à la frange de l'expérience sur l'anticipation. et de la confrontation sociale dans nos comportements oniriques. Ceux de nos fantasmes, ceux du plaisir, ceux du retour sur nous-mêmes à notre origine aquatique, maternelle, physique et mythique. Musique du générique ... 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 dans l'outillage de l'historien assez tardivement en réalité. C'est vraiment les années 60, 70, 80 en particulier en France, un peu plus en amont aux États-Unis ou dans les pays anglo-américains. Mais en réalité, l'idée de l'histoire orale, elle remonte à la Première Guerre mondiale. Elle remonte en particulier à un des pionniers de l'histoire, qui est Marc Bloch, que tout le monde connaît, qui est un des deux pères fondateurs des annales avec Lucien Fèvre. Et Marc Bloch était sous-officier dans les tranchées. Et Marc Bloch, jeune historien, qui était en train de finir sa thèse, il a été formé à l'école des historiens méthodiques de la fin du XIXe siècle, ceux qui ne faisaient confiance qu'au texte, et en particulier au texte écrit par les gens qui... ce qu'on appelait la diplomatique, c'est-à-dire les chartes. Et Marc Bloch, dans les tranchées, il fait une expérience qui va révolutionner non seulement son expérience d'historien, mais aussi toute l'historiographie elle-même. C'est-à-dire qu'il se rend compte que dans les tranchées, cette confiance absolue, presque obsessionnelle, de l'écrit, elle ne fonctionne plus. Parce que l'écrit dans les tranchées tient une place très minime, les lettres sont biffrées par la censure, etc. Il y a très peu d'écrits. En revanche, ce que Marc Bloch comprend, c'est que ce qui fonctionne dans les tranchées sont des éléments qui relèvent de la psychologie individuelle et de la psychologie collective, la rumeur, la diffusion d'informations vraies, fausses, l'expression de la peur ou l'absence d'expression de la peur. Bref, tout ce qui relève de l'oralité. Et Bloch comprend qu'il n'est pas possible, après 14, après 14-18, de faire de l'histoire comme auparavant et qu'il est nécessaire de prendre en compte cette parole des témoins. En revanche, évidemment, il faut une méthodologie au cordeau. Et là, pour le coup, les historiens ont beaucoup emprunté aux sociologues et en particulier une technique qu'on appelle l'entretien semi-dirigé, dont on va peut-être parler. C'est le moment. C'est le moment. Parce qu'on va voir un exemple d'entretien que vous avez conduit, tous les deux, ensemble, avec finalement deux types d'entretien. Un entretien dit plutôt de balayage et un entretien semi-dirigé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est deux types d'entretien, finalement. Maxime ? Oui, alors l'entretien de balayage, l'idée, c'est de ne pas avoir ou quasiment pas de préparation. C'est de mettre le témoin face à l'historien et presque le laisser parler en fonction de ses souvenirs. Le laisser parler ? Le laisser parler. C'est bien, ça. Le laisser parler. Et l'entretien semi-dirigé, lui, il va être beaucoup plus construit. L'idée, là, va être de pouvoir ensuite confronter ce que va dire le témoin aux sources. Et donc, les questions lui sont envoyées à l'avance de manière à ce qu'il puisse préparer ses réponses. Il ne faut pas que ça dure très longtemps. Enfin, ça, c'est plus toi qui vas pouvoir en parler. En gros, l'entretien de balayage, c'est la première rencontre. Le principe, c'est que l'historien, quand il va voir un témoin, il ne vient pas en conquistador ou il ne vient pas en juge. Il ne vient pas avec un rapport éthique à ce que le témoin va dire. Il vient en enquêteur. Et ce qui est essentiel, c'est que l'entretien, il est co-construit entre le témoin et l'historien. Et cet entretien de balayage, c'est une sorte de conversation à bâton rompu qui, effectivement, n'est pas préparée et qui va permettre de déterminer le périmètre de ce que seront les futurs entretiens. Comme tu le disais très justement, surtout quand il s'agit de témoins qui ont beaucoup de choses à dire, je pense à Bernard Mounier, dont j'espère vraiment qu'on va pouvoir, avec lui, commencer cette série d'entretiens. Bernard Mounier, c'est quelqu'un qui a expérimenté au moins 60-70 ans de l'histoire des politiques culturelles. L'idée, c'est de proposer, de construire avec le témoin un programme d'entretien, un programme thématique, avec des entretiens relativement courts. Pour ce qui me concerne, généralement pas plus d'une heure, peut-être parfois moins. Tout dépend après du témoin, évidemment, de la qualité du témoin ou de son état de santé, par exemple. De façon à pouvoir assurer une concentration qui soit réelle et de ne pas non plus diluer la parole. Alors, ces entretiens, ce qu'on appelle les entretiens semi-dirigés, ce n'est pas tant les questions qu'on donne à l'avance qu'une sorte de, comme en musique en fait, ou comme au cinéma, une sorte de synopsis, une sorte de conducteur thématique. Et ce conducteur thématique, il doit être extrêmement bien préparé par l'historien. C'est pour ça que parfois, même certains collègues me disent « Mais pourquoi tu ne vas pas interroger un tel ? » Je ne vais pas interroger un tel parce que pour aller interroger, pour prétendre interroger quelqu'un, moi, j'ai besoin d'avoir fait un considérable travail de documentation et d'archives en amont. Parce que l'entretien historien, ce n'est pas un entretien journalistique, ce n'est pas un entretien sociologue, c'est un entretien qui a fait le travail de documentation en amont. Alors, les deux extraits que nous allons voir, le premier extrait est plutôt l'entretien de balayage, qui sera suivi d'un extrait de l'entretien semi-dirigé. À l'écran, c'est Michel Sabatier que nous allons voir, fils de Georges Sabatier. On a pu le voir dans le premier reportage autour des Rilliacs, qui est une figure aussi politique. Je parle du fils, Michel Sabatier, figure politique et culturelle rochelaise. On va voir les images et puis on en discute tout de suite après. Pour ce qui concerne votre propre expérience de jeune homme au Rillac, vous disiez que la principale édition à laquelle vous avez participé est celle de 1974, celle qui a vu débarquer cet événement qui est Stockhausen, dans la culture contemporaine occidentale, mais très inspirée lui aussi des cultures orientales. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors peut-être dans un premier temps, de cette rencontre spécifique avec Karl-Heinz Stockhausen et plus largement de cette expérience de l'édition 1974 ? Alors, j'ai une approche pour le coup de la musique contemporaine par le biais de Stockhausen qui est une approche de trous de serrure. Parce que d'abord, je ne connaissais pas ce monsieur, encore moins sa musique. Et j'avais le permis de conduire. Et ça, ça m'a valu d'être le chauffeur d'un certain nombre de gens importants pour le festival. Alors, j'ai été le chauffeur de la grande maison d'édition musicale Madame Salabert, qui était la propriétaire d'une des plus grandes maisons d'édition musicale de France, voire du monde. Je ne sais pas quel était son rayon d'action, mais c'est évidemment une personne qui était très influente et qui finançait, qui donnait son écho au Rillac. Donc, j'ai été son chauffeur. Elle n'a jamais su que j'étais le fils du président, j'étais le chauffeur attitré de Madame. Elle avait quelques habitudes de grande princesse. Et puis, j'ai fait la même chose avec la famille de M. Stokausen, qui était une famille babacoule, alors presque caricaturale, des familles hippies des années 60, avec les cheveux tombants. Elle n'avait pas des fleurs dans les cheveux, mais on aurait pu en mettre parce que pour le coup, le bac à fleurs était là, il était prêt à être ensemencé. Et puis, il y avait des robes de bohémienne. Et puis, les enfants étaient mal fagotés. C'était un peu le laisser-aller. C'était le laisser-aller 68 arts typique. Très sympathique, au demeurant. Voilà, donc, j'ai bien connu Madame. Je ne sais plus combien il avait d'enfants, mais il en avait pas mal. Voilà, et puis, après, évidemment, j'ai œuvré dans les premières mondiales ou françaises ou européennes de M. Stockhausen comme supplétif. Je me souviens, par exemple, d'avoir porté un flambeau toute la nuit dans le parc Frank-Delmas où avait lieu la première mondiale de Sternklang, le bruit des étoiles. Voilà, donc, je me souviens avoir porté le flambeau, là, parce que ça se passait sous la voûte étoilée. Voilà, et donc, je vais faire comme ça un certain nombre de tâches subalternes, mais essentielles. Et puis, pour le coup, comme il a dû rester, je ne sais plus, de mémoire, au moins une dizaine de jours, même peut-être plus, on était devenus un peu des familiers, la famille Sabatier, la famille Stockhausen, nous étions devenus des familiers les uns des autres. Au point que lorsque, par hasard, des années après, je me suis retrouvé à Beaubourg, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs, peut-être pour une exposition, je vois un monsieur assis, comme ça, sur une borne, à côté de Beaubourg, là. C'était Stockhausen. Je tombe en arrêt devant lui, et il s'est élevé spontanément. Michel, comment vas-tu ? Il parlait bien français. Et paf, on s'est embrassés comme des compagnons de régiment. C'était touchant de la part de cet homme. Il était, pour le coup, très modeste. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Peut-être qu'il répétait à l'Ircam, ou je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est la dernière fois que je l'ai vu, et c'était assez symptomatique de ce côté très familier. En fait, on a vu l'envers du grand homme, comme d'ailleurs, c'était le cas de tous les artistes qu'on fréquentait, puisque par définition, ils venaient chez moi où on allait chez eux, puisqu'on allait souvent chez eux, notamment les hommes et les femmes de théâtre. On allait dans les loges, systématiquement. Après le spectacle, on allait systématiquement tailler une bavette dans les loges, à Paris notamment, et puis à La Rochelle, a fortiori. Et donc, moi, j'ai toujours vu l'envers du décor. Ce qui me donne une approche à trou de la serrure, comme je le disais, tout à fait particulière. Vous nous aviez parlé, lors des derniers enregistrements, de la personnalité particulière et du lien de votre famille avec cette personnalité particulière, qui est celle de Karl-Heinz Stockhausen. Dans cette édition 74, Stockhausen est très présent, des concerts sont donnés, il donne lui-même des conférences. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Stockhausen à La Rochelle dans cette édition 74 ? Je ne l'ai pas cité, parce qu'on l'avait effectivement déjà évoqué. Mais oui, c'est pour moi mon plus grand souvenir, alors polymorphe, parce que... Je sais qu'il a... Oui, ça devait être l'édition 74, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres éditions qui avaient également programmé ses œuvres. Je ne sais pas pour le coup s'il était présent, mais en 74, il l'était. Et il y a eu des premières mondiales. Je pense que... Non, pas Sternklang, mais il y avait Alphabet de Pourriège, qui devait être une première française de mémoire, et puis il y avait Sternklang, qui était peut-être une première mondiale. Je ne sais plus. En tout cas, c'était une première à La Rochelle, c'est sûr. Et je disavoue que le fait de se retrouver dans le parc Franck Delmas, que maintenant on est en train de rouvrir pour faire place à la Maison des Écritures, ouvrir au grand public, de se retrouver là à porter un flambeau, parce que moi je faisais le machiniste, j'étais le figurant, je portais un flambeau, sous les étoiles, Sternklang, le bruit des étoiles, avec ces podiums qui étaient comme ça en cercle, qui jouaient des partitions. D'ailleurs, je me souviens qu'elles ne devaient pas être très, très... Non, elles ne devaient pas être identiques, sauf qu'elles étaient synchronisées néanmoins, et c'était la synchronisation de tous ces sons qui venaient de droite et de gauche, qui faisaient en fait une symphonie, une symphonie aux étoiles, et ça je veux dire que c'est quand même très, très fort. La proximité de la nature, du parc, du ciel, avec cette musique un peu stellaire, ça c'est un souvenir quand même très, très fort. Et puis après, avec la lumière, la blafarde et l'enceinte d'un flambeau, ou deux flambeaux, parce que ce n'était pas le seul à en porter, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, même encore aujourd'hui, je pense. On le ferait aujourd'hui, que ça restait encore révolutionnaire. Donc ça, c'est un premier souvenir. Il y en a un deuxième qui est beaucoup plus intimiste, c'est les combles de l'arsenal, où se trouvent notamment les services administratifs de la ville de la Rochelle, où là, il y avait, dans les travées, entre deux poutres, deux poutres, il y avait des podiums aussi, qui jouaient, pareil, ils jouaient leurs partitions, et puis il y avait un espèce de maître de cérémonie, maître du temps plutôt, qui de temps en temps, à intervalles réguliers, circulait dans la travée centrale, pour remettre tout le monde en synchrone. Et puis ça repartait, ça repartait, la partition repartait de plus belle à l'unisson, puis ensuite ça commençait à se dissocier, et puis ça, bon. C'était un concept assez original, et pour le coup, je crois que ça avait été, comme son nom l'a dit, que ça avait dû être inauguré en Première Mondiale à Liège, en Belgique. Je crois que c'est là qu'il tirait son nom. En tout cas, c'est ça, c'est quand même un souvenir, parce que le décor, déjà, un peu comme Stern-Klang, mais pour le coup, la version intimiste, aux antipodes de la version ouverte sur le ciel, là, c'était très intimiste, dans des combles, 18e, avec des grosses poutres en chaîne, un gros souvenir. Puis alors après, il y a le troisième souvenir. Là, c'est un peu comme ce que je disais, sur Guyota, je pense que pour le coup, Stokkazen aurait pu se mettre avec Guyota, en plus, je crois que c'était au même endroit de mémoire, il devait être dans le hall, de la Coursive, ce qui est maintenant la Coursive, à l'époque, c'était encore le poisson, je crois, ou bien non, c'était une salle de combat de boxe, il y avait encore des combats de boxe à l'époque, et c'était avant que ça devienne le hall de la Coursive. Et là, je me souviens de cette mélodie improbable, où en fait, c'était des coups de marteau sur des clous qui résonnaient, qui donnaient une musique, évidemment, mais l'ambition de faire de la musique, un peu intéressante, en tapant sur des clous avec un marteau, l'idée était généreuse et sympathique, mais le résultat était quand même aussi déplorable que la lecture du nouveau roman de Guyota. Là, c'était franchement ennuyeux, mais c'est ça qui est bien, avec de l'art contemporain, c'est qu'il n'a pas été sanctifié, il n'y a pas les critiques, la notoriété, le temps qui est passé par là, et qui lui dit, « Ah ben ça, c'est du Beethoven, c'est bon ! » Ou il y a, par exemple, pour prendre ce fameux exemple de Mozart et Salieri, « Ça, c'est du Salieri, c'est pas terrible, ça, c'est du Mozart, c'est génial ! » Ça, c'est ce qu'on dit des décennies, voire des siècles après. Là, dans ce cas présent, on découvrait, on formait son avis, et puis on aime, on n'aime pas, et pour le coup, Schockhausen n'est pas remis en compte, parce que j'ai adoré ce que j'ai vu, sauf cette expérience, à mon avis, ratée, de ce qu'ils appelleraient, non pas un violent sur le toit, mais un marteau sur le toit. J'aurais préféré le violent entre nous. Très bien. Sur ces deux entretiens, deux fonctions différentes de l'entretien, en deux mots, peut-être sans opposer ces deux styles d'entretien, mais comment ils se conjuguent, et ce que l'historien va garder, en fait, plutôt du deuxième. L'historien, par définition, il garde tout. Le premier entretien, comme vous l'avez vu, c'est un entretien qui est beaucoup plus décousu, où également le témoin a une parole qui est tout à fait libérée, donc peut-être davantage auto-centrée et de toute façon moins précise. Mais j'insiste, l'entretien de balayage, il a pour but de, par définition, circonscrire à peu près ce qui sera la suite. Ce qui me semble important, c'est que le travail de l'historien dans ce type d'exercice, c'est dans un premier temps de mettre en confiance. Et l'entretien de balayage, je ne sais pas si on l'a senti là, mais l'idée, c'était vraiment d'entrer en contact avec. Et il ne s'agit à aucun moment d'avoir une attitude qui soit descendante. Il faut essayer de limiter les questions. Peut-être que là, les questions étaient déjà un peu trop dirigistes ou un peu trop... Mais il faut trouver... C'est une relation humaine, l'entretien semi-dirigé. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que ces entretiens-là impliquent de n'être absolument à aucun moment jugeant et de travailler une qualité d'écoute qui nécessite une véritable préparation. Il est possible que le témoin, factuellement, produise des erreurs, que la mémoire du témoin soit involontairement fautive, voire volontairement fautive. C'est-à-dire qu'on peut être face à un témoin qui ment, si vous voulez, ou qui invente, etc. Ça n'est absolument pas le rôle de celui qui mène l'entretien de contredire le témoin. Ça, c'est un travail, j'allais dire, ultérieur de croisement, de critique, etc. Donc, ces deux séquences que vous avez vues, on constate, je crois, la précision supérieure de la deuxième partie sur une thématique qui est la même, avec un souvenir qui est beaucoup plus précis, mais elles attestent justement de cette mise en confiance et de ce travail assez psychologique, en réalité, de création d'un lien entre celui qui parle et celui qui écoute. Alors, oui. Non, mais les conditions techniques d'enregistrement de ces entretiens rejoignent aussi cette idée de mise en confiance. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec trois caméras, deux spots, des micros mains. Il n'y a rien de pire que les micros mains ou les micros à oreilles. Et on vient avec une seule caméra, un micro-cravate, parce que le monsieur va avoir tendance à l'oublier. En n'ayant qu'une seule caméra et surtout pas d'éclairage, il y a un côté... C'est moins impressionnant. L'idée, c'est de ne pas impressionner le témoin, de ne pas l'inhiber par la lourdeur technique d'une captation qui serait trop lourde. Alors, pour peut-être aussi conclure ensemble et puis après, on passera, s'il y a des questions dans la salle, à un petit temps d'échange. Ces entretiens, ils vont donner lieu à une sorte de collection. En fait, l'idée, c'est que plusieurs... Là, on était parti sur une dizaine quand on s'est rencontrés. Une dizaine d'entretiens qui seront menés, filmés avec le phare. Et puis, un séminaire qui sera proposé aux étudiants pour que les étudiants de A à Z, en fait, prennent en main cette question des entretiens semi-dirigés, les réalisent et puissent aller se frotter à ce travail de recherche historique. C'est ça. Alors, un séminaire pour dire des choses qui sera imposé aux étudiants... Imposé, proposé, je retire. Mais l'idée de départ de ce séminaire, c'est part d'un constat. C'est-à-dire que la loi impose que, et c'est une excellente chose, que tous les masters portent une partie de formation à la recherche et par la recherche. Et dans le Master Histoire, les deux parcours du Master Histoire ici à La Rochelle, DPEC et e-tourisme, il y a un travail de recherche à réaliser. Et beaucoup de nos étudiants depuis des années travaillent parfois avec des archives papiers, physiques, etc., mais recourent également beaucoup à des formes d'entretien, sans en maîtriser la méthodologie. Et donc, perdent un temps précieux et parfois même échouent dans cet exercice très complexe qu'est l'entretien. D'où l'idée qu'il était nécessaire d'avoir une sorte de séminaire de méthodologie. La meilleure manière d'apprendre, c'est de pratiquer, c'est de contourner un peu la théorie en l'intégrant. Et c'est précisément le projet que je suis en train de mettre en place et qu'une partie des étudiants qui est ici expérimentera au semestre prochain. la formation par la pratique, ce qui a aussi beaucoup de sens pour nous au sein de la maison d'étudiants. Et puis, peut-être pour juste terminer, les RIAC, un grand pas en avant. Aujourd'hui, c'est le FEMA. Il y a une partie de l'équipe du FEMA qui est ici, le festival La Rochelle Cinéma. C'est quoi les prochaines étapes de ce travail de recherche pour toi ? Est-ce que ce sera d'écrire l'histoire du FEMA ? C'est ça ? Alors ça, je ne sais pas. L'idée, déjà, ce sera de proposer cette histoire croisée des deux festivals. Le travail surtout qu'on réalise avec le phare, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. ce n'est pas pionnier. Il y a déjà le ministère de la Culture depuis des années à un travail d'histoire orale absolument remarquable. Mais c'est justement de produire de l'archive et de produire de l'archive brute qui pourra servir aux chercheurs des années à venir, etc. Mais ces archives-là, en tout cas, ce qu'on va produire ensemble et avec les étudiants, seraient également un matériau qui pourra servir, par exemple, dans le cadre de la réalisation de documentaires, etc. Ce qui est juste important de signaler, c'est que nous, en recherche, on ne travaille évidemment que sur des archives non altérées, non montées. À partir du moment où on prend une archive telle que celle-là, qu'on la découpe, qu'on la monte, qu'on la remonte, ce n'est plus le travail de l'historien, c'est le travail de création d'un cinéaste, d'un documentariste, etc. Et à plus long terme, pourquoi pas, un documentaire, une création, ton travail en lien avec un documentariste qui pourrait peut-être voir le jour comme un rêve un peu fou aussi autour de ce travail. En tout cas, ce serait une des possibilités de médiatiser un projet de recherche un peu sec, un peu pas forcément très excitant. On lance un appel. Voilà. C'est un des projets, effectivement. Parfait. Merci beaucoup. Merci Jean-Sébastien Noël d'avoir été avec nous et puis peut-être une suite aussi d'autres rencontres, peut-être avec Jean-Louis Bonin qu'on va tenter de réinviter, l'équipe du FEMA aussi, pourquoi pas, qui participera à ces rencontres et toujours faire le lien entre la recherche universitaire, les chercheurs, sur quoi ils travaillent et en quoi ces travaux résonnent avec notre époque. Merci Maxime Prévost. Merci au phare. Merci à tous d'avoir été là. Si vous le souhaitez, on fait pour des questions qui seraient présentes dans la salle. Le micro circule. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Alors, les lieux officiels, alors la première chose, c'est que tu fais bien de parler des lieux, c'est-à-dire que c'est un festival qui est éclaté dans la ville. Vous aviez, alors l'ancien théâtre municipal au départ, à partir du tout début des années 80, la Coursive actuelle, Maison de la Culture ensuite, et puis un certain nombre de salles, la salle des sports. On a parlé de la piscine tout à l'heure. Le centre nautique. Le centre nautique, où Stokhausen, avant Réolphie, s'est illustré. Le conservatoire, la Maison des Jeunes aussi, à l'époque. Oui, alors évidemment, Maison des Jeunes, ça c'est fondamental. Enseignement le Caramelot. C'est ça. Des salles, telles que l'oratoire, et puis la Maison de la Culture, évidemment, avant la Coursive. Ce qui est très important également, c'est que La Rochelle, en particulier, avec la nouvelle équipe de direction Alain Durel, et puis surtout l'action de Bernard Mounier, quitte le centre-ville. C'est-à-dire qu'il ne fallait absolument pas que ce festival reste, sans vouloir froisser personne, un festival pour la bourgeoisie du centre-ville. Et donc, notamment avec les états généraux du bruit, on se retrouve avec plus que des concerts. Encore une fois, ce n'était pas des conquistadors qui allaient là-bas, c'était vraiment des performances co-construites avec les habitants. Par exemple, à Villeneuve-les-Salines, dans un ensemble HLM qui s'appelait les 300, qui a été tout juste créé fin des années 70, eh bien, on implique la population de l'ensemble des 300 dans une espèce de projet complètement dingue, de concerts à partir des immeubles eux-mêmes. C'est-à-dire, les instruments de musique étaient les immeubles. Même chose avec les usines Alstom. On va dans les usines Alstom et on va demander aux ouvriers de documenter leur espace sonore, ce qui, en termes social, est une aventure absolument extraordinaire. Avec les mômes des écoles, du primaire jusqu'au... Donc, vous avez en fait un festival, les rencontres, qui, j'allais dire, irrigue toute la ville. Dans un premier temps, il faut bien le dire, ça reste un festival de centre-ville, peut-être la patte Claude Samuel, royanaise un peu, et puis une sorte de festival qui... Puis, évidemment, les salles de cinéma, que ce soit la salle Dragon, Olympia, etc., étaient très largement mises à contribution à mesure que le festival du cinéma prenait de l'ampleur au sein des Riaques. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant sur les espaces scéniques qui sont proposés sur les Riaques, est-ce que cette décentralisation de la décentralisation, au final, elle est dans l'air du temps, à ce moment-là, ou est-ce que c'est complètement novateur ? Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est revenu à un cloisonnement des espaces culturels et artistiques. est-ce que c'est vraiment réel ce que j'ai l'impression de constater ? Et à partir de quand ça disparaît, ce contact direct avec le public, le fait de vouloir créer sur des espaces de vie quotidien ? Effectivement, c'était dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mythifier ce qui s'est passé à La Rochelle, c'est formidable ce qui s'est passé à La Rochelle, mais on l'expliquait tout à l'heure, c'est vraiment dans une dynamique collective, et c'est aussi dans une dynamique de réflexion de ce qu'est la création contemporaine. Et là, pour le coup, ce qu'on appelle en histoire le moment 68, c'est-à-dire pas mai 68, mais en gros, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, c'est cette phase-là de profonde réflexion sur ce qu'est la création contemporaine, d'élite, l'intégration, tout ça est vraiment dans un air du temps. Donc, ce qui se joue à La Rochelle, se joue ailleurs en France, dans une série de festivals. Quand on crée Royan en 64, Royan est quasiment le seul festival de musique contemporaine. L'année suivante, en 65, il y a Sigma, à Bordeaux, et tout cela reste quand même une conception du rapport public créateur qui reste très normé. Mais dans les années 70-80, tout cela se libère très largement. Dans les années 80, je parlais tout à l'heure de l'action de Maurice Fleuret, la politique culturelle pensée par Fleuret, Lang, Mitterrand, bien sûr, c'est véritablement de revenir à une sorte de conception presque révolutionnaire de l'accaparement de la fête au sein de l'espace public. Il y a vraiment ce côté 1789. Ce qui se passe à La Rochelle, c'est intégré. Et la deuxième partie de votre question, c'était le reflux, quand est-ce que le reflux s'opère ? En historien, je serais à la fois prudent et donc lâche. Je ne sais pas exactement si le reflux s'opère, je ne sais pas s'il est systématique. Mais en tout cas, là, pour le coup, il y a une discipline qui s'appelle la sociologie de la culture qui s'intéresse justement à ces questions. Moi, l'impression que j'ai, surtout si on s'intéresse aux travaux de sociologues de la culture comme Jérôme Guibert, par exemple, c'est qu'il y a une fragmentation des scènes, une sorte d'hyperspécialisation des scènes. Guibert a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la scène rock. Qu'est-ce que ça signifie, la scène rock ? Et il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est une phase de segmentation et non pas dans une phase de rencontre un peu large, anarchique. Il y a une conception très rationnelle, y compris de l'usage des subsides, des budgets qui doivent eux-mêmes être extrêmement rationalisés. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais c'est plutôt dans cette logique de segmentation, de fragmentation, d'hyperspécialisation et de rationalisation que je placerai le curseur. Pardon. D'après ce que j'ai compris, ces rencontres, elles n'existent plus en tant que telles. Qu'est-ce qui a amené à leur disparition ? Alors, ça, c'est une grosse question sur laquelle je suis en train de travailler. Les rencontres, elles se terminent en 1984. La dernière édition, c'est 1984. Ce que j'en comprends actuellement, c'est que pour savoir, en gros, on a une dissolution de l'association des RIAC, qui, comme souvent, sont liées à des questions budgétaires, aussi à un essoufflement d'une partie des équipes, mais aussi, ce qui est frappant quand on regarde la programmation, c'est qu'on a une... C'est l'inverse de ce qui s'est passé à Royan, où là, vous avez une véritable période d'essoufflement et une programmation qui devient un peu plus faible. Là, jusqu'en 1984, c'est quasiment une exponentielle. Vous avez une programmation qui est toujours plus vaste et à l'heure actuelle, mais avec beaucoup de prudence, il me semble que vous avez un festival qui, dans toutes ses composantes, est devenu totalement ingérable pour la ville qui l'accueillait. C'est-à-dire qu'en termes budgétaires, en termes logistiques, les festivals, parce que vous n'aviez plus qu'un seul festival, dès 1981, les RIAC restent les RIAC, mais on les appelle Festival de la Rochelle, entre parenthèses RIAC, et quand vous regardez la programmation, vous n'avez pas un programme, mais vous avez une juxtaposition de programmes. Cahiers du cinéma, cahiers de la musique, cahiers des états généraux du roi. Donc, c'était devenu une sorte de monstre extrêmement difficile à gérer. D'où la dissolution et d'où le maintien d'un de ces festivals, celui qui a été pensé par PASSEC, à savoir le festival du film, qui a été ensuite reconfiguré, mais là, ça n'est pas encore mon dossier, ça. Je ne veux pas raconter de bêtises. Oui, on a Sophie Mirouse, déléguée générale du FEMA, qui est la suite et la continuité d'IRIAC, qui va intervenir. C'est juste là, Didi. C'est marrant, parce que... Oui, alors moi, je ne répondrai pas à cette question. J'attendrai justement de lire les travaux. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre, parce que c'est vraiment passionnant de voir exposer les travaux comme ça d'un chercheur. C'est assez rare, je crois. J'aimerais bien reproduire ça peut-être au prochain festival. Et j'avais une question pour vous sur... On comprend bien que ce travail est très vaste et assez considérable, vous l'avez dit, ce sera, je ne sais pas, sur combien d'années. Mais je voulais savoir, vous, à titre personnel, peut-être, qu'est-ce qui vous intéressait le plus dans cette étude ? Est-ce que c'est l'étude, justement, de la... l'histoire d'une ville, de La Rochelle en particulier ? Est-ce que c'est la sociologie des publics qui ont assisté à cet événement ? Est-ce que c'est la programmation dont vous parlez à l'instant ? Voilà, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Qu'est-ce qui vous motive le plus dans cette recherche ? Et ma deuxième question, c'était de savoir si vous appuyez sur des études, peut-être comparables, qui ont été faites sur d'autres festivals en France. Voilà, j'aimerais bien savoir s'il y a des travaux qui ont été faits assez proches, peut-être, je pense, au festival de Cannes du côté du cinéma ou d'autres. Oui, tout à fait. Alors, merci pour ces questions. Je vais commencer par la fin. Cette étude-là, enfin, ce projet, s'inscrit dans une historiographie qui a été très dynamique les dix dernières années. vous avez une série de chercheurs, notamment une collègue avec qui je travaille beaucoup par ailleurs qui s'appelle Anaïs Flechet qui a dirigé un projet de recherche sur les festivals, l'histoire des festivals internationaux. Un travail qui a été publié, une synthèse qui a été publiée il y a une petite dizaine d'années à peine. Donc, c'est un champ historiographique relativement récent, mais pas tant que ça. Il y a eu des grands pionniers. On pense tout de suite à l'histoire du festival d'Avignon qui a été très bien documenté par Antoine Debecq, surtout par Emmanuel Moyet, Pascal Gouetchel qui a succédé à Pascal Horry à la chaire d'Histoire culturelle à la Sorbonne, qui a elle aussi beaucoup travaillé sur Avignon, sur le rôle du théâtre, Jeanne Laurent, etc. Donc, c'est une historiographie qui est très vivace. Donc, moi, je m'inscris dans ces pas-là. Pour ce qui me concerne, l'entrée, c'est celle des circulations. Mon champ de spécialité, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'histoire des musiciens, l'histoire des sociétés à travers les sociétés sources, les productions musicales, mais c'est surtout l'histoire des circulations. J'avais fait une thèse qui est une thèse vraiment transatlantique sur un type de circulation musicale entre Europe et Etats-Unis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement comment un événement localisé, voire micro-localisé, permet de comprendre une géographie extrêmement complexe. Une géographie à plusieurs échelles, de l'échelle locale à l'échelle nationale, voire internationale, et surtout une géographie circulatoire. Et pour vous dire les choses tout à fait franchement, il y a quelques années, j'avais un cours ici à La Rochelle qui s'appelait Musique et Révolution, et qui était un cours ouvert à tous, et qui proposait une histoire du XXe siècle par la musique. Et lorsque, une fois, j'ai parlé de Xenakis, j'avais dans le public, parmi les auditeurs, une dame qui avait vécu les Riaques et qui commençait à m'expliquer que oui, Xenakis, évidemment, à La Rochelle, on connaît très bien, on a écouté Politope ou que sais-je dans les rues de La Rochelle. Et moi, venant d'arriver à La Rochelle, je ne savais pas qu'il y avait... J'avoue que je ne connaissais pas les Riaques. Quand je suis arrivé dans la région, je viens de Lorraine, je connaissais Royan parce que je suis spécialiste en musique contemporaine et Royan, c'était... Mais je ne savais pas qu'il y avait eu La Rochelle. Et donc, c'est finalement l'intervention de cette dame qui m'a fait comprendre l'intérêt de cet emboîtement d'échelle. C'est-à-dire, comment à La Rochelle, on a un public non formé, non spécialiste qui n'est pas un public, qui n'est pas le public du domaine musical, qui n'est pas le public de l'IRCAM, qui n'est pas le public de la Philharmonie, a pu être confronté non seulement à la musique de Xenakis, qui est un des plus grands compositeurs du XXe siècle, mais a pu également échanger avec Xenakis. C'est cette logique de court-circuitage qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, derrière cela, il y a tout ce que vous évoquez, bien sûr. Il y a la dimension des politiques culturelles, il y a la dimension d'une économie de la culture qui se joue à l'échelle internationale, etc. On retient l'invitation, Sophie, pour le festival prochain. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie à tous d'être venus ce soir, d'avoir assisté à cette rencontre. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle soirée. Merci. On va se quiser. Merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada